Pronostiquez le début de la Ligue des Nations sur Unibet, 100€ remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Après c'est comme ça tu vois. Pas cool pour les supporters l'ensoir. L'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Five, au programme du jour un point sur le début de la Ligue des Nations dans le match d'ouverture de l'équipe de France, les choses à retenir de la conférence de presse de Mbappé, un retour sur les nommés des différentes distinctions autour du ballon d'or, le feuilleton de l'élection du nouveau président de la LFP, avant de conclure par les derniers transferts de l'été avec une rumeur pour le moins surprenante. Bref, je vais pas en dire plus, vous connaissez la recette, par contre les amis je vous demande un service très important ces temps-ci, celui évidemment de m'éclater le compteur de j'aime, merci à tous ceux qui le feront. J'invite toujours ceux qui l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore, pour ne rien manquer de la trêve internationale. Score en direct, classement, statistique et j'en passe, le lien est disponible en description. La quatrième édition de la Ligue des Nations vient de démarrer, mais quelques résultats donnent déjà le ton. Entre le score vierge de Serbie et Espagne, le champion d'Europe a manqué d'étincelles, la victoire du Portugal devant la Croatie sur fond de record, Ronaldo s'est offert un 900ème but en carrière, ou encore le succès historique de Saint-Marin au dépend du Liechtenstein. Les Saint-Marinés ont remporté le deuxième match de leur histoire après le premier près de 20 ans en arrière. D'un autre côté, la rentrée de l'équipe de France fait tirer la sonnette d'alarme. Les Bleus pensaient rouler sur l'Italie en début de match suite à l'ouverture du score de Barcola en 12 secondes, mais les mauvais signes de l'Euro 2024 ont vite refait surface jusqu'à mener à la défaite. Chez les cadres, quelques chiffres confirment les motifs d'inquiétude. Mbappé n'a plus marqué dans le cours du jeu depuis 9 matchs, et Griezmann enchaînent même un dixième match sans trouver la faille ni la passe décisive, en plus de perdre le rôle de patron au milieu de terrain, forme d'une impuissance collective que les notes de l'équipe mettaient d'ailleurs en relief au sein des pages intérieures. Seul Barcola obtient la moyenne. En parallèle, la presse italienne ne pouvait qu'aimer la réaction des hommes de Spaletti. Les trois principaux journaux leur ont envoyé une vague de compliments et veulent croire à un retour de la squadra Azzurra au premier plan. Je cite « A l'italienne, une victoire ultra méritée. La renaissance, quelle leçon à la France. L'Italie s'est levée, une leçon patron à Paris. Au rayon des analyses ensuite, Deschamps poussait presque un coup de gueule. Il faut être factuel. On a très bien débuté. On a fait de bonnes choses dans les premières minutes, mais on n'a pas eu la capacité à maintenir le rythme sur tout le match. L'adversaire nous a perforé sur des erreurs de notre part. La qualité, on l'a. On fait des bonnes choses avec le ballon, mais défensivement, ils nous ont fait mal. Dédé a su néanmoins de prendre une part de responsabilité. Je suis toujours le responsable. Je leur dis ce que je vois, mais je sais très bien qu'on était loin d'être au maximum individuellement. Ça a été beaucoup plus dur pour nous. On a perdu trop de duels. On a fait des erreurs à la récupération. Il fallait être plus bas et plus compact. On est resté ouvert sans avoir l'énergie pour faire des efforts de pressing tout au long du match. Les mots du sélectionneur de l'équipe de France étaient un peu différents au micro d'une chaîne italienne. Je suis habitué aux critiques, même si j'ai plus gagné que perdu. Je savais que la condition des joueurs cadres n'était pas au top. Olizé et Coné ont débuté ce soir. Il y a des étapes nécessaires. J'ai toujours été clair sur ce que nous faisions. Malheureusement, l'Italie a fait plus que nous sur le plan physique et en intensité. Ça me dérange qu'après les 20 premières minutes, la lumière s'éteigne. Plus importe les réponses, tout le monde constate que le discours passe de moins en moins. Et rien ne change sur le plan tactique. Par contre, si le peuple voudrait un passage de relais à Zidane, la situation est malheureusement toujours la même. Philippe Diallo a dédié un entretien au Figaro et maintient l'intention de continuer jusqu'à la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis. Au-delà de Deschamps, les joueurs doivent également réagir sur le terrain. Les cadres devront retrouver leur meilleur niveau. Et Griezmann mettait justement en perspective le prochain rendez-vous lundi soir. Il faudra faire mieux contre la Belgique. Les Diables Rouges ont d'ailleurs battu Israël et feront aucun cadeau en vue de poursuivre sur leur lancée. En parlant de cadres, le capitaine des Bleus est de plus en plus pointé du doigt. Absolument personne ne contestera la perte de vitesse de Mbappé depuis quelques mois. Les performances de la Saint-Tricolore sont sans cesse remises en question et devraient suivre des conséquences à court terme. Les médias français révèlent que le numéro 10 a des chances de démarrer sur le banc face à la Belgique. Même hors du terrain, le kick s'est soumis à débat. Les paroles « je m'en foutisme » du passage en conférence de presse au cours de la semaine ajoutent un aspect négatif à la période difficile. L'accueil du Parc des Princes ? J'en attends rien. Je sais pas ce que pensent les gars. Je suis arrivé à un stade de ma vie où je constate plus. Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis. On essaye de donner la meilleure version possible pour l'équipe de France. Dans le foot, on peut pas contenter tout le monde. Le plus important, c'est de savoir ce que l'on fait de bien ou pas, et qu'on ne vive pas dans une planète à part. Ce que disent les gens sur lui, pareil. « Pour nous, il n'y a rien de plus important que l'équipe de France. Maintenant, on l'a déjà gagné et ça n'a pas provoqué un engouement extraordinaire. Et quand on l'a perdu, c'était la fin du monde. C'est un match, il faut gagner. Avant le Mondial 2022, on a perdu et on a failli descendre. On s'est fait incendier. Limite, c'était une honte. J'avais l'impression d'être dans une bulle à part. Autre réponse un peu drôle, mais compréhensible à la longue, autour de l'affaire des salaires impayés du PSG. « J'ai que des bons souvenirs à garder avec le Paris Saint-Germain. C'est un club qui m'a beaucoup donné. J'ai passé cette année merveilleuse. Et la vérité, c'est que je leur souhaite le meilleur. Ou comment éviter de répondre à la question de base ? » En parlant de Paris, Mbappé était amené à juger la forme de Barcola. « Je suis juste content pour lui. Avant d'être un très bon joueur, c'est un très bon garçon. Je lui souhaite le meilleur. J'espère que vous l'épargnerez, car aujourd'hui c'est frais. Mais quand il y aura des matchs où il ne marquera pas, il ne faudra pas venir me poser les mêmes questions pour me dire que c'est un nul. Il est dans un grand club dans lequel il va progresser et jouer des grands matchs. Il peut faire encore mieux. Il prend plus de confiance. Ses coéquipiers ont confiance en lui. C'est une super nouvelle pour lui, le PSG et l'équipe de France. Certains auront souligné que le discours revient encore à lui. En dehors de la trame internationale, la semaine était marquée par d'autres événements, dont l'annonce des nommés pour le Ballon d'Or 2024. Inutile de revenir sur la liste des 30 finalistes, étant donné que j'ai sorti une vidéo sur le sujet. Mais un mot, tout de même, sur les autres distinctions. Son retenu pour le trophée Copa du meilleur jeune de moins de 21 ans, Koubarcy, Garnaccio, Guller, Konaté, Meynou, Neves, Savignou, Tell, Yamal et Zahir, Emery. Quelques absences notables, comme Hendrik, Désiré Doué ou encore Leni Jorot, sont présents pour le trophée Yachin du meilleur gardien. Costa, Donnarumma, Kobele, Lunin, Meynon, Mamadarjvili, Martinez, Simon, Sommer et Williams. Rien à signaler dit logique. Concernant le trophée du meilleur entraîneur, sont en course Alonso, Ancelotti, De La Fuente, Gasperini, Guardiola et Scaloni. Lui, c'est une requête, manque peut-être à l'appel. Enfin, peu de surprises au rayon des meilleurs clubs, hormis Girona au milieu de Dortmund, Leverkusen, Real Madrid et Manchester City. Perso, dans l'ordre, je voterai Yamal, Lunin, Xabi Alonso et Leverkusen. Au pays, désormais, l'élection du nouveau président de la LFP approche à grand pas. Le duel La Brune-Linette est au centre des débats depuis quelques jours et l'ancien président marseillais provoque encore la stupéfaction générale sur fond de magouilles internes. Joseph Fogorion a par exemple retiré sa candidature au futur conseil d'administration en parlant de simulacres d'élections. Les deux hommes font normalement campagne à leur manière. L'un défend son bilan depuis la prise de fonction à la tête de la ligue et l'autre propose des solutions pour redresser le foot français. Quelques mesures fortes lui donnent d'ailleurs du crédit. L'ancien directeur des sports de Canal+, souhaite professionnaliser le national en Ligue 3, réduire le coût des abonnements pour visionner la Ligue 1 ou encore remettre en place la Coupe de la Ligue mais sans les clubs européens et le vainqueur sera qualifié d'office en Ligue Conférence. Pas mal d'idées intéressantes. En parlant de la C4, Chelsea vient de faire des choix assez forts. Face au calendrier rude avec la Coupe du Monde des clubs en fin de saison, le club londonien a décidé de mettre de côté Cole Palmer, Wesley Fofana et Roméo Lavia. Maresca fera sans eux pour jouer la compétition. En parallèle, les blues sont en proie à du changement dans les semaines à venir. Les tableaux et d'anglais indiquent que Todd Bully pense à jeter l'éponge. Plusieurs raisons placent l'investisseur américain en position de départ, dont les désaccords sur la stratégie interne, les recrutements trop nombreux de mercato en mercato, la sous-performance sportive ou encore l'incapacité à progresser dans la construction d'un nouveau stade. Affaire à suivre. Le mercato estival est terminé mais quelques mouvements avaient encore lieu au cours de la semaine. En France, Verreto est passé d'un Olympique à l'autre contre 7 millions d'euros dont 3 de bonus. L'OM a prêté Unai au Panathine à Écosse et le PSG s'est débarrassé de Colin Agba. Du côté de l'Italie, la Roma a récupéré Hummels, libre de tout contrat. L'international allemand aura refusé près de 15 destinations au cours de l'été, dont les Verkouzouen, West Ham ou encore l'Arabie Saoudite. En parlant de joueurs libres et d'Arabie Saoudite, Alnass revient d'offrir à Rabiot un contrat à 20 millions d'euros par an. En parallèle, la presse espagnole lâche une bombe à propos de Vinicius. Sport rapporte que le Real Madrid envisage de vendre le Brésilien en 2025 pour replacer Mbappé à la gauche de l'attaque. Information néanmoins à prendre avec des pincettes. Enfin, des nouvelles d'un certain Juan Matar. Le champion du monde 2010 et d'Europe 2012 a quitté le Japon pour filer en Australie au Western Sydney Wanderers, ou l'exemple d'une fin de carrière pour le moins achipique. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao !